Et bonjour à tous, c'est Stater, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commentaire avec un loadout pyro sur Egypt qui n'a pas tellement changé du loadout habituel. Il faut juste que vous sachiez que lors de mes débuts de Team Fortress 2, d'ailleurs je vous invite à revoir ma première partie au hasard qui n'était pas du tout commentée avec les voix en français, pas les changements automatiques d'armes, c'était vraiment de mes débuts nubesques, où j'utilisais le lance-lame que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire le backburner. Et bon, c'est vrai que ça a des gardes électriques qui peuvent rebuter plus d'un comparé au dégraisseur qui est franchement le lance-flamme, on ne va pas le gêner la vue, le lance-flamme que tout le monde utilise, avec évidemment le problème qui est, rien qui est pour l'air blast, on perd déjà, ne serait-ce que 50, le quart de ses munitions, je crois qu'il y a un bonus, un malus de dégâts pour les attaques en face-à-face, et par contre, j'avais pas vu toi, par contre, des gros bonus, des dégâts critiques, j'ai la vue non plus, des dégâts critiques lorsqu'on attaque par derrière, donc, c'est vrai que ça peut faire un peu mal, c'est un peu comme le féliciteur, ouais, toi t'es pas du quartier, merci à toi, wow, alors, deux dominations, on commence bien la partie, ça commence un peu fort, alors, je l'ai couplé au fusil, il y a une sentry en face, Ah, c'est là-bas habituellement, non, ça a l'air d'aller, Ouais, merde, je suis coincé, voilà, ça, je m'y attendais, j'ai combien de dominations d'ailleurs dans le tas, j'en ai deux, d'accord, ok, hop, une caisse manco, ça fait toujours ça, alors, je l'ai couplé à l'ash tank turn, évidemment, qui fait des crit, et à la fusil de détresse qui permet d'avoir des crit, euh, bah, sur les joueurs enflammés, donc, vous avez compris, c'est un loadout de full crit, on va dire, bon, alors, le truc, c'est que, évidemment, les crit, ils valent pas grand-chose comparé au, au pyro, enfin, contre les pyro, puisqu'eux-mêmes sont immunisés, quelqu'un en bas ou quoi ? eux-mêmes sont immunisés, eux, aux, aux dégâts de feu, et aussi les demomanes, les demomanes, contre, contre les, sont aussi immunisés contre les dégâts de feu, à condition d'avoir le bon bouclier, toi, tu vas courir dans peu de temps, si ça continue comme ça, euh, qu'est-ce qu'on a aussi ? donc, voilà, donc, c'est inefficace, contre les pyro, contre les démons qui ont le bouclier qu'il faut, je sais pas du tout, je sais plus du tout lequel l'on sait, j'espère que ça l'agre pas trop, voilà, maintenant, on charge tout, c'est super balèze par derrière, voilà, ça s'est fait, et c'est claqué, donc, en gros, pour résumer, c'est efficace contre eux, oh oui, ils avaient combien de soldiers, en fait ? je sais pas combien de soldiers ils avaient, ils avaient aussi un spy, bref, euh, donc, en gros, pour résumer, c'est efficace contre 7 classes sur 9, dans le pire des cas, on peut aussi supprimer les, euh, les snipers, hein, puisqu'eux, ils sont loin, et ils sont, bref, carrément vers leur spawn, ou je ne sais quoi, donc, ils sont très durs à atteindre, à moins de les passer derrière eux, donc, ça nous réduit le tout à 6 classes, et aussi, ben, on va peut-être un peu supprimer les N.J. qui, eux, se planquent derrière leur Sentry, que c'est chiant, sauf qu'on vous dit de Sentry, évidemment, donc, euh, donc, le pyro crit, full crit, ben, très balèze au corps à corps, euh, mais, bon, pour ce qui est de la distance, par contre, il faut franchement se reposer uniquement sur votre arme secondaire, ce qui fait que, ben, voilà, donc, balèze au corps à corps, et, euh, très pourri pour ce qui est des attaques à distance. Voilà, donc, euh, en résumé, voilà, c'est l'inverse du, du sniper, quoi. 4, 3, 2, 1... Alors, j'espère que le framerate, ça va aller, parce que même moi, là, sur l'écran, en train d'enregistrer, ça la gouille un petit peu, donc, j'espère que ça va donner quelque chose, quelque chose d'assez sympa, lorsque je vais faire le rendu de la vidéo. Alors, évidemment, le médic qui me soigne, impeccable, le passage par derrière. Tout ce qui a pu, ben, voilà, un peu avec capacité. Bon, ben, voilà, ça s'est fait. Alors, je sais pas ce qu'ils ont bouffé, les rouges, mais... Ils ont pas l'air d'être super balèzes, hein. Toi, t'es avec nous, ok. Toi, tu t'approches pas, mon médic ? Ou alors, c'est aussi assez balèze, euh... Enfin, c'est, c'est à la slum, quoi. Évidemment, ne pas oublier deux spy-checks à tout bout de champ. Je récupère ça. Peut-être pas attaquer dès le début, non ? Oh, joli tir, du soldier. Ouais, et là ? Voilà. Faut franchement s'aufiler, hein. Voilà. Ça, je m'en fous, je vote n'importe quoi, histoire que ça disparaisse de mon écran pour que je puisse enregistrer. Et voilà, donc... C'est pas très... représentatif, puisque je sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais... Bon, une fois que je tombe sur des équipes adversaires, c'est naze. Et bon, vous voyez au score que bon, ça a été vite torché, j'ai même pas dépassé dix points. Euh... Ouais, il y a une semaine, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, pour les fois que je fais une partie où je me fais pas ridiculiser à tout bout de champ, ça fait assez plaisir. Donc, évidemment, hein, c'est pas quelque chose de bien nouveau, hein, c'est... C'est pas quelque chose de super innovateur, hein, c'est un grand classique des... des... des pyros. En général, ça oscille soit entre le backburner, soit le degraisseur, soit le flog, ce qui vous propose des gameplays carrément différents. Alors, pour moi, le backburner, c'est le... le pyro qui va chercher à vous attaquer par derrière. Le flog, c'est le... le... je dirais, le pyro casse-cou. C'est-à-dire, celui qui, une fois qu'il a plus les crites, et les... la résistance aux dégâts, ben, il a plus qu'à prier. Pourquoi il y a eu le secours rapide, lui ? Et le... ben, le degraisseur, c'est celui qui se la joue avec la rapidité, qui préfère se la jouer polyvalent. Et lance-flamme, ben, je sais pas trop. Quoi penser, parce que... Ouais, ok. Parce qu'il a tenté, ah ouais, il a vu un endshot, d'accord. Bon, on va rester ici. Alors, oui, bien. Une mitrailleuse, là, sur le côté. C'est pas ce qu'il y a de plus... Bon, on va caper, hein. Bon, ben... On fait le café. Ah, dommage, j'aurais bien voulu la voir. Elle a... On va pas s'occuper d'eux. Ah ouais ! Je n'ai même pas capté que c'était... que c'était un spy, quoi. Alors, j'ai perdu mon medic, je sais pas où il est passé. Bon, ben, écoutez... On va se précipiter vers le point, on va pas s'emmerder. À mon avis, j'essaie de me faire buter facilement. Ah ouais, merde. Il y a un copaire. Ah, dommage. À mon avis, j'aurais repoussé, j'aurais pu caper le point, mais bon, tant pis. Mais est-ce que ça les a... Ah non, merde. Il y a un qui reste carrément planqué ici, quoi. Le démon, il va pas le voir. Bon, tant pis, je vais me faire le pyro. Non, mais arrête de tirer des flèches. On veut rendre service. Il est là. Merci à toi. Joli le backstab. Donc, ben, on n'a plus qu'à charger. Euh, ouais. Euh, ouais, j'ai eu un gros lag là. Je sais pas où est-ce que ça se passe. Ah, dommage. Euh, qu'est-ce qu'on a dans l'équipe ? On a un engineer, trois snipers, ouais, ça, on va pas gueuler dessus non plus. Il devrait être peut-être un heavy. Mais je pense que c'est la faute surtout du medic parce qu'il utilise le secours rapide. Alors, c'est pratique pour healer, si vous voulez, mais, euh, aussi pour les, pour les rocket jump et les, euh, les sticky jump. Il revient ici. Voilà, ça m'a pris juste les trois quarts de munitions pour éteindre un coéquipier. Voilà, ben là, j'ai plus rien. Et voilà le travail. En quatre coups, on flingue sa réserve. Oh, 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 oh. Ah, t'es avec notre, ok. Je crois que j'ai franchement eu du bol qu'il n'est plus rien en santé. Euh, est-ce que je tente par derrière ? Oui, mais alors ce serait carrément de charger, quoi. Ah, tiens-moi, je vais faire si carrément de foutre le taboua là-dedans. Ce sera le plus pratique pour débarrasser le chantier. C'est carrément marché, en fait. Là, celui, c'était de le rentrer dans le larme avant de caper le poing. C'est pas un truc que j'utilise souvent, mais... ...pour ou pas quoi ? La mission commence en 60 secondes. La mission commence en 30 secondes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 5, 4, 3, 2, 1 J'ai réussi ! Attention les gars ! Oh oui, les guns normal ! Non, t'es pas grave, j'aurais essayé. J'ai cru que j'avais réflexe, mais j'ai pas dû le réflexe assez loin. Y'a que moi qui ai été pris d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était pas une crit ! Alors, je sais pas comment ça marche. Ça commence un petit peu à laguer sévère, là, donc je pense que je vais faire une dernière partie. J'espère que ça ressemble à quelque chose, quoi. Désolé pour vos écrans. Ça va être super chaud, à mon avis. J'espère que l'essentiel de ce que je voulais montrer sera pris dans la boîte. Ah bon ? Ok, au niveau 3, faut pas y aller. Bon, j'pense qu'à mon avis, il sort un round là, on va le perdre. Et... oui, pas de spy. On a un démon ? On a pas de démon ? Oh non ! j'en informe la team ah il y a une sentry qui a été pétée alors peut-être que c'est la sentry au point A justement il semblerait non c'est une autre sentry ça alors je sais pas d'où est sorti sa sticky mais c'est pas grave notre médic est repassé au secours rapide c'est pas ce qui est de meilleur comme stratégie alors je sais pas ce que vous utilisez vous comme comme loadout donc si vous utilisez un loadout pirou merci de le mettre dans les commentaires et comme ça je me ferais un plaisir de l'épester de vous dire ce que j'en pense mais je pense que tous les loadouts sont bons à prendre merci pour le cadeau voilà voilà ah merde j'ai pas j'ai pas en train de switcher ouais j'aurais dû prendre le déglaceur pour switcher attends parce que là malheureusement je n'ai pas pu et je pense que j'aurais peut-être pu enfin vraiment peut-être mais peut-être de chez peut-être on va essayer un airshot oh attends ah dommage oh et là ça se joue vraiment au crit contre crit c'est très serré mais j'ai vu le pyro débarquer mais j'ai pas le temps de réagir ok un téléporteur ici ça peut être jouable mais il faut un médic il nous faut du peuple là ok ok il fait partie de nous ok il m'a pas vu je tenterais carrément d'aller faire chier dans leur base ah non ils ont aussi une sentry voilà bon vous n'allez pas te faire péter elle est restée hein d'accord et c'est la troisième fois que le demo man me bute donc la prochaine c'est la domination parce qu'au bout de quatre kills sur la même personne par une même personne c'est une dommie oui ah ok d'accord j'ai cru que c'était une entrée et une sortie bon bah il reste plus qu'à y aller alors ils ont une sentry en face je crois que c'était une mini oh il a dû masser vie je loupais ah j'en ai eu un d'accord ah non c'était une assist par mox que voici euh oui ils ont l'air de nous rentrer dans le l'air mais comme il faut là donc je pense qu'il va falloir se la jouer mais subtil passer par derrière ou je ne sais quoi très beau tir contre un mur mec j'espère franchement que ça passe parce que là ça tend autour des 30 fps c'est une horaire on va faire attention on va profiter qu'ils ne sont pas là je me faufile entrer en face évidemment ah c'était foutu de toute façon euh bah je pouvais pas me la jouer comme ça de toute façon ils ont réussi à péter tu peux appeler ici ah j'avais encore deux petits deux petits deux petits des trucs de dégâts là je ne sais pas contre qui ouais c'est foutu hein euh ouais bah bizarrement c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins glorieux que le début les trois premières rounds ça passait mais alors comme une lettre à la poste et là vous voyez que c'est carrément autre chose on peut pas être bon à tous les rounds non plus ça serait comme ça c'est un petit peu emmerdant waouh là j'ai carrément tiré entre les lattes hop c'est pas la peine on va carrément le voir je vous les avais dit à longue distance on voit pas grand chose je me suis pris une balle ou je sais pas quoi c'est bon j'en ai eu un space ranger euh mais les gars il nous faut pour leur faire passer le message je ne pense pas que nous ayons besoin de 5 snipers mais maintenant il reste plus qu'à prier qu'il y en ait un qui lise le le chat le chat bah voilà on est passé de 5 à 4 c'est un petit progrès mais euh ouais lui est-ce que c'est un snape non c'est pas un spy pardon parce que lui au moins il y a le ah dommage j'aurais pas dû changer bon j'aurais vraiment pas dû changer d'arme c'est dommage c'est pas gagné à mon avis bon alors c'était une mini plus une niveau 3 d'accord hum ouais alors euh ouais bon il y a une sortie ici ouais je pense qu'à mon avis il se rend là on va pas le gagner dans le plus hein c'est dommage c'était bien parti avant on peut se la jouer il est mort il est où ah dommage c'est vraiment ballot quoi genre on a eu profité de la tonte c'est ballot ouais ouais bon c'est pas grave ouais ouais j'ai pas resté longtemps vivant moi il suffit que je fasse encore airblast et après je suis dans la merde euh bon bon j'ai plus le choix bah tiens je vais reprendre les munitions là bas je vais juste on tire vas-tu peux le faire il a eu ou quoi ? non il a pas eu Ok Non je veux pas Je veux pas changer d'objet Ah c'est lui qui m'a mis avec son arme d'accord J'ai cru que c'était la steel guide à côté mais bon En plus je l'ai mort derrière donc Ouais c'est pas super super A mon avis si on va de chez les rouges A mon avis c'est plus facile Et quand on regarde l'équipe Ah là ça ressemble déjà plus à quelque chose là On a peut-être un medic, un heavy, un spy Ouais un medic et un spy à mon avis ça ferait l'affaire Parce que là pour péter la sentry C'est comme essayer d'abattre la grande mureille de Chine Avec des petits cailloux Alors ton téléporteur il sert strict C'est deux téléporteurs différents Ouais déjà ça sert un peu plus à quelque chose On va tous se casser d'un ici Alors impeccable un peu la config Wow attention Tu veux garder l'un ? Ouais c'est bon Alors le truc c'est que je suis habitué à avoir le dégraisseur Et j'ai l'habitude de switcher d'armes très rapidement De pouvoir m'en servir immédiatement quoi Maintenant que c'est... Maintenant que c'est... Maintenant que c'est... Qu'il y a un changement d'armes Bon allez tant pis Tant pis j'aurais essayé mais... Je vais piger Non c'est foutu S'il se précipite pas sur le point c'est cuit Ah ouais ils sont tous sur le point c'est même pas la peine d'y penser Voilà Bon bah écoutez j'espère que sur le date tout vous aura plu Même bien innovant hein C'est le truc habituel je veux dire Voilà on prend une... On prend l'ashtankteur On prend le... Le tripli habituel C'est à dire le... Je vais réussir à prononcer un mot C'est à dire l'ashtankteur le... La physique de détresse c'est le dégraisseur Juste petite innovation qui change tout avec le backburner Qui change carrément la stratégie du pyro De mon point de vue C'est un peu comme le Natacha pour le heavy hein Vous voyez c'est juste dans le but de ralentir les cibles les plus faciles pour les scouts etc Donc euh... Ben voilà J'espère que ce petit gameplay vous aura plu Et surtout que ça ressemblera à quelque chose de... De regardable quoi Parce que bon vous savez les problèmes de framerate que j'ai Et euh... Sur ce Euh... Encore ensemble l'équipe Ouais dès que je peux je change l'équipe Je continue à faire des petites parties là dessus Et sur ce je continue à cramer des joueurs Et je vous... Toi tu vas pas te dire 30 secondes Et surtout je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était les auteurs A la prochaine Portez vous bien Ciao Au revoir